Bien bonjour à tous et bienvenue dans ce cours vidéo consacré aux notions élémentaires d'hydrogéologie et d'hydrologie. L'objectif de ce cours est de donner les éléments nécessaires pour comprendre comment l'eau est stockée, comment elle circule à la surface et sous la surface de la Terre. Ce cours s'adresse à ceux qui n'ont jamais fait d'hydrologie et d'hydrogéologie, mais qui possèdent des bases scientifiques élémentaires, typiquement celles des classes scientifiques de lycée. Alors vous allez comprendre à travers ce cours que bien que ce soit deux disciplines différentes, ayant chacune leur propre domaine d'expertise, l'une ne va pas sans l'autre, autrement dit que les hydrologues sont en fait tous un petit peu hydrogéologues, et puis inversement évidemment. Alors en quoi ces disciplines que sont l'hydrologie et l'hydrogéologie nous concernent-elles ? Et finalement quel est l'intérêt de ce cours ? Et bien ce cours va nous permettre de commencer à comprendre l'ensemble des enjeux liés à la gestion de l'eau, alors des enjeux qui, vous imaginez, deviennent de plus en plus pressants en raison notamment de l'évolution du climat. Le 21 octobre 2018, l'Est républicain titrait « Le Doux pourrait-il disparaître ? » Et il faisait le point sur l'une des plus graves sécheresses qu'a connue le massif du Jura au cours des 100 dernières années, avec pour conséquence des assecs véritablement spectaculaires et finalement anxiogènes du Doux, à la rivière Doux, dans sa partie amont, comme ici à Pontarlier, et ce pendant plusieurs semaines d'affilée. Alors cet article se fait en fait le relais d'un certain nombre d'interrogations de la part de la population. « Notre territoire est déficitaire en eau depuis longtemps, est-ce que tout a été fait pour prendre les meilleures dispositions ? » Et l'article énonce quelques solutions possibles pour retenir l'eau sur le territoire, réhaussement du barrage de 30 cm, modération de l'emprise immobilière, réaménagement des zones humides, reméandrement, etc. En fait, tout un ensemble de mesures ou d'actions de la plus immédiate à la plus complexe et la plus longue à mettre en œuvre. Et puis l'article va s'inquiéter de l'avenir immédiat, en craignant qu'après le manque, ce soit le trop-plein d'eau qui pose problème. Si la gelée arrive avant la pluie, la pluie deviendra récemment, qui n'atteindra pas les nappes, et donc on n'aura pas de renouvellement de la ressource pour la saison suivante, ce qui posera à nouveau des problèmes, etc. Alors toutes ces questions-là sont absolument légitimes, et finalement elles sont très courantes, et elles doivent absolument être prises en charge par les hydrologues et les hydrogéologues, qui sont à même, sinon d'apporter des réponses, à minima de permettre de comprendre ce qui se passe. Pourquoi on a des assèques ? Pourquoi on a des niveaux d'eau trop bas ? Et finalement, quelle est la raison de cette situation ? Alors, avant de rentrer dans les aspects scientifiques et de comprendre tout ça, je vous propose, en guise d'introduction, d'approfondir en partie ces enjeux liés à la gestion de l'eau. Alors je vous propose qu'on se focalise autour de la disponibilité de l'eau, même s'il y a d'autres enjeux qui sont très présents également, comme ceux liés aux risques naturels, comme les crumules des inondations, les coulées de boue, etc. La disponibilité en eau, comme le craint ce dessin humoristique, alors que peut-être qu'à l'époque insouciante des années 50, nous n'étions pas un problème, en tout cas dans les sociétés occidentales, ce n'était pas un problème, eh bien, est-ce qu'on serait revenu aujourd'hui, en arrière, avec le retour de la corvée d'eau, finalement, et ce, pour des raisons multiples, on va dire. Alors, il y a donc d'abord un aspect, un problème de besoin, et donc, finalement, quels sont ces besoins ? Voici, selon l'UNESCO, les quantités d'eau qui sont, en fait, nécessaires. Alors, pour survivre, il faut 50 litres d'eau par habitant et par jour, soit 18 mètres cubes d'eau par an. Ces 50 litres journaliers ne couvrent que les besoins alimentaires et ne permettent absolument pas de vivre, et notamment de vivre à un niveau décent. C'est la quantité d'eau limite pour survivre, pour ne pas mourir. Pour vivre selon les standards occidentaux, c'est-à-dire, voir, se nourrir, se laver, produire des richesses, et bien, les besoins annuels sont nettement supérieurs. L'UNESCO propose une limite de 1700 mètres cubes d'eau par habitant et par an. L'accès à l'eau est donc un enjeu de premier plan pour n'importe quel pays et n'importe quel habitant, et on peut considérer qu'un pays qui n'a pas accès à 1700 mètres cubes d'eau par an et par habitant, voit son développement culturel et économique limité. Vous le savez déjà, l'eau n'est pas également répartie à la surface de la Terre, et donc, de facto, les habitants ne sont pas forcément tous égaux devant l'accès à l'eau. Voici un document de la FAO, la branche agriculture et alimentation de l'UNESCO, qui montre la quantité d'eau renouvelable par habitant, pays par pays. L'eau renouvelable, c'est l'eau de pluie qui tombe chaque année et qui ne retourne pas à l'atmosphère par évaporation. C'est donc la part d'eau de pluie qui va s'infiltrer, s'écouler à la surface et sous la surface des continents. On reparlera évidemment de tout ça, mais retenez pour l'instant qu'on va considérer que c'est de l'eau utilisable et renouvelée chaque année. Focalisons-nous sur la légende pour voir les différentes classes de ressources. Alors, au-dessus de 1700 m3 d'eau par an et par habitant, l'eau est donc considérée comme abondante puisqu'elle est renouvelée systématiquement et il n'y a pas de stress. Entre 1000 et 1700, on estime les habitants en stress y et en dessous de 1000, on va parler de pénurie d'eau. Alors, si on revient à la carte, sans rentrer dans le détail, vous voyez tout de suite qu'il y a des pays qui sont favorisés d'un point de vue de l'accès à l'eau et des pays qui, par contre, notamment des pays du Sud et du Nord de l'Afrique, qui sont à minima en stress, sinon en pénurie chronique, voire en pénurie absolue d'eau. Alors, les enjeux et la pression de ces enjeux ne sont évidemment pas les mêmes d'un pays à l'autre. Alors, on gardera quand même à l'esprit que ces valeurs sont en fait des moyennes par pays et qu'elles sont basées d'un côté sur la quantité d'eau totale renouvelable et de l'autre sur le nombre d'habitants de chaque pays. Donc, il y a bien ces deux variables à intégrer. Et donc, typiquement, un pays qui a une quantité d'eau renouvelable relativement moyenne mais qui est faiblement replée, ne sera pas en situation de stress alors qu'inversement, un pays avec la même quantité d'eau renouvelable mais très fortement peuplé, lui, sera en situation de stress, voire de pénurie. Alors, pour évaluer encore un petit peu mieux l'attention sur la ressource dans chaque pays, on peut regarder un autre chiffre qui est la part de cette eau renouvelable qui est effectivement prélevée. Alors, on voit ici que, c'est encore un document de la FAO, on voit ici que des pays occidentaux peuplés et au niveau de vie qui nécessitent en fait beaucoup d'eau peuvent être en très légère tension voire même pour certains d'entre eux comme les pays sud-européens sont en tension, je dirais, avérée. Et puis, il y a toujours des pays au nord d'Afrique et au Moyen-Orient qui sont, eux, en tension très forte c'est-à-dire qu'ils n'ont en fait plus beaucoup de marge de progression. Alors, pour ces pays-là, la quasi-totalité de l'eau renouvelée, vous le voyez, est effectivement prélevée. Autrement dit, ces pays qui, pour certains, sont en voie de développement, eh bien, vont justement voir ce développement être limité en raison de tensions fortes sur la ressource en eau. Alors, vous savez, évidemment, tout ça génère des tensions, sinon des guerres entre pays pour un meilleur accès à l'eau puisque c'est un limitant du développement. Alors, dans un certain nombre de cas, on a des écoulements continentaux, c'est-à-dire des fleuves ou des rivières qui sont assez souvent à cheval sur plusieurs pays, ce qui va effectivement générer des conflits, dans le cas notamment où j'ai le pays qui se situe à l'amont du fleuve qui va détourner toute ou partie de la ressource pour ses usages sans en laisser pour les pays voisins. Alors, le tout est contraint, on l'a déjà évoqué, par la démographie, notamment dans la perspective d'un développement futur. Il y a certains pays qui sont déjà aujourd'hui en tension forte vis-à-vis de l'eau renouvelable et qui sont des pays qui ont également besoin de se développer, c'est-à-dire de hausser leur niveau de vie. Eh bien, ces pays sont parfois aussi des pays à la démographie en forte croissance et on s'attend à ce que la population de ces pays soit multipliée par 1,5, voire 2 d'ici 2080, ce qui va évidemment accentuer encore plus la situation de pénurie d'eau et donc limiter encore plus leur développement. Donc ça, c'est une véritable question qui est en train d'arriver. D'autant plus qu'il y a dans tout ça des stratégies de développement qui peuvent paraître assez paradoxales. Par exemple, celle de développer l'implantation de golfs qui sont des gros consommateurs d'eau dans la région de Marrakech qui est une région en sous-climat semi-aride qui est en tension très forte pour ce qui est de l'accès à l'eau. Un autre exemple, c'est la culture de céréales irriguées comme le maïs en France, comme dans beaucoup de pays industrialisés des zones tempérées, dans l'hémisphère nord. Le maïs, c'est une plante qui est en fait adaptée à l'agriculture pluviale en zone tropicale. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse chaud et qu'en plus, il soit arrosé parce que son rendement en fait dépend fortement de la disponibilité en eau. Et donc, sous nos climats, qui sont des climats à saison estivale peu pluvieux, eh bien en fait, il fait chaud l'été, on peut faire pousser du maïs, mais il faut absolument l'irriguer. Donc ces paradoxes sont variés et touchent tous les pays, mais semblent en fait avoir un dénominateur commun qui est le développement économique qui, pour l'instant, peinent complètement à intégrer ces questions de disponibilité durable des ressources, notamment des ressources en eau. En fait, l'irrigation dans certaines conditions climatiques à faible renouvellement en eau implique d'utiliser des ressources non renouvelables et donc épuisables, épuisables à relativement court terme. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas jouer au golf à Marrakech ou qu'il faut arrêter de manger du maïs. Par contre, il faut absolument intégrer dans les modèles économiques le coût environnemental, c'est-à-dire la modification des milieux, et le coût sociétal, c'est-à-dire la diminution de la ressource disponible pour les besoins vitaux, de ces prélèvements d'eau non renouvelable. En effet, il y a certaines ressources qu'on va qualifier de ressources fossiles, c'est-à-dire des stocks d'eau souterraines profondes qui sont difficiles à renouveler. Et en fait, ces ressources, qui sont généralement de très très bonne qualité, sont de plus en plus exploitées. Voici un graphique qui montre l'évolution quasi exponentielle des prélèvements d'eau dans le grand activifère profond du Nord Sahara pendant la seconde moitié du XXe siècle. La conséquence de ces prélèvements, et vous voyez que c'est une croissance exponentielle, j'attire votre attention sur les unités, on parle ici de milliards de mètres cubes d'eau. Eh bien, la conséquence de ces prélèvements, c'est évidemment la baisse du niveau des nappes, le tarissement des sources dans les oasis, les remontées d'eau saline, etc. Donc, ça a des conséquences considérables sur toute une partie de la population des pays concernés. Alors, vous remarquerez aussi que cette ressource couvre plusieurs grands pays, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, et que les prélèvements d'un pays retentissent sur ses voisins. Il faut donc, en fait, une politique internationale de gestion de l'eau pour cette ressource, de façon à la préserver et à la réserver aux usages essentiels. S'il y a un pays qui fait des efforts en termes de gestion de l'eau et que l'autre n'en fait pas, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut vraiment que ce soit des efforts conjoints de l'ensemble des pays et qui est du coup une gestion commune, c'est-à-dire, on se met autour d'une table et on dit, voilà, cette année, on va pouvoir exploiter tel et tel volume de cette ressource et on se la répartit de telle et telle façon. Un autre exemple de surexploitation de la ressource, on est cette fois-ci en France, c'est l'évolution du niveau d'eau dans la nappe profonde de l'éocène de Gironde. On est dans le bassin sédimentaire aquitain. Alors, comme c'est une nappe profonde, son renouvellement par infiltration des pluies est très lent et très nettement inférieur au prélèvement des nombreux pluies et forages qui sont notamment utilisés pour l'alimentation en eau potable. Et ici aussi, des actions sont mises en place depuis une dizaine d'années pour mieux gérer les prélèvements et éviter l'épuisement total de cette ressource. Vous voyez très clairement que depuis une cinquantaine d'années, en fait, on voit le niveau d'eau de cette ressource baisser inexorablement et effectivement, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, les collectivités qui gèrent cette ressource tentent de mettre en place des actions de gestion pour pouvoir continuer à l'utiliser mais en respectant sa quantité d'eau renouvelable. Alors, au travers de ces deux exemples, la nappe du Nord-Sahara et puis la nappe profonde de l'éocène de Vigéronde, vous voyez qu'une gestion concertée de l'eau est souvent nécessaire pour préserver une ressource qui est certes renouvelable mais dans une certaine mesure en fait. Et cette nécessité de gestion doit intégrer en fait un certain nombre de contraintes et notamment celle de l'évolution rapide du climat qui arrive ou qui est déjà là. En France, par exemple, il faut s'attendre dans un futur proche, alors tellement proche qui est déjà présent, il faut s'attendre à ce que les hivers soient plus humides et les étés plus secs. Et voici les débits moyens mensuels de la Seine à pause près de Rouen tels qu'on les observe actuellement avec un régime pluvial classique c'est-à-dire des hautes eaux en hiver et une période de bas niveau en été. Et voici cette fois les débits moyens mensuels simulés par les modèles hydroclimatiques en 2050 et puis aussi à l'horizon 2100 avec entre et fin les courbes d'écart type. On voit très clairement que le régime en 2050 et surtout en 2100 sera nettement plus sec aussi bien en hiver qu'en été avec en moyenne une diminution de 15 à 25% des débits. Le changement climatique n'est pas la seule contrainte qui pèse sur la disponibilité de la ressource. Effectivement si celle-ci voit sa qualité dégradée par la pollution elle n'est plus exploitable. On peut donc avoir une ressource renouvelable et disponible en grande quantité voire en très grande quantité mais finalement inexploitable pour cause de pollution. Donc ça aussi c'est un élément qui est de plus en plus présent une contrainte qui est de plus en plus présente. Donc la première question c'est celle de la disponibilité de la ressource. Alors je vous propose de regarder les chiffres à l'échelle mondiale pour commencer. Alors pour l'ensemble des surfaces continentales l'écoulement c'est-à-dire le volume d'eau de pluie qui ne s'évapore pas et qui donc s'écoule à la surface ou sous la surface des continents est estimé à 40 000 km3 d'eau par an. Donc ça c'est le volume que l'on peut retenir. En gros c'est 40 000 km3 d'eau par an c'est quoi ? C'est l'écoulement des fleuves vers l'océan. Alors on estime généralement qu'un tiers seulement de ce volume est effectivement exploitable par l'homme qu'un tiers est effectivement disponible en fait. Ce qui nous fait ici environ 12 000 km3 d'eau par an et donc ça c'est la ressource renouvelable et utilisable. Et enfin la quantité qu'on prélève effectivement qu'on prélève en réalité et elle est à l'échelle mondiale de 4 000 km3 d'eau par an. Donc au total on a accès à 30% de l'eau renouvelée chaque année par le cycle de l'eau et sur ces 30% on n'en prélève effectivement que 30% également. Au total on a en fait 60 à 70% de marge de manœuvre en moyenne à l'échelle mondiale. Quand on regarde le détail de ces prélèvements on va noter que l'agriculture est le plus gros utilisateur en termes de prélèvement mais également en termes de consommation. Alors on distingue la notion de prélèvement c'est-à-dire on prend de l'eau mais qui est rendu au système de la notion de consommation c'est-à-dire qu'on prend de l'eau qu'on ne rend pas au système qu'on utilise qui n'est jamais rendue. Et typiquement l'agriculture effectivement notamment du fait de l'irrigation va utiliser de l'eau c'est-à-dire qu'elle ne va jamais rendre l'eau puisqu'en fait elle est utilisée pour la croissance des cultures. Alors que par exemple si on prend les usages domestiques et bien une partie relativement importante de l'eau prélevée est effectivement rendue au système mais n'est pas consommée parce qu'en fait elle est dédiée à des usages tels que le lavage la toilette etc. Alors vous voyez également ici qu'on va également estimer les pertes et que ces pertes sont également pas si négligeables que ça. Mais en clair à l'échelle mondiale le secteur de l'agriculture est le plus gros consommateur voilà il faut bien produire il faut produire de la nourriture en fait. Alors en France maintenant quelle est la situation ? On peut refaire à peu près les mêmes estimations l'écoulement continental est de 200 km3 d'eau par an environ et si on estime que un tiers de cette ressource est effectivement accessible ça fait 60 km3 d'eau par an. Ce qu'on prélève en réalité c'est finalement une petite quinzaine de km3 d'eau par an soit en fait un quart 24% précisément de la ressource accessible. On a donc une marge de manœuvre de 75% environ. Alors ces prélèvements ne comprennent pas les volumes considérables qui sont utilisés pour refroidir les centrales nucléaires. 19 km3 d'eau par an c'est absolument considérable et c'est en fait plus que tous les autres usages. Alors il y a toujours polémique sur le fait qu'il faut intégrer ou non ces prélèvements c'est bien des prélèvements on prend de l'eau on l'utilise pour refroidir les centrales et on la redonne au système légèrement plus chaude mais c'est tout. Donc il y a une polémique autour de la question de savoir s'il faut intégrer ces prélèvements dans les bilans qui sont faits. C'est-à-dire dans les bilans de prélèvements et de consommation. Alors ici ce n'est pas le cas effectivement et dans le détail les usages sont à peu près équitablement répartis entre agriculture usage domestique et usage industriel même si les usages domestiques arrivent en tête des prélèvements. Très clairement l'agriculture prélève relativement peu en France il y a évidemment de l'irrigation c'est absolument pas négligeable mais par rapport à la moyenne mondiale c'est plutôt en retrait ce qui est logique puisque en fait on vit dans un pays qui n'est pas en stress d'un point de vue de la disponibilité en eau. Donc l'agriculture prélève plutôt les eaux superficielles et les usages domestiques eux prélèvent plutôt les eaux souterraines tout comme les usages industriels d'ailleurs notamment parce qu'en fait c'est une eau de meilleure qualité qu'on a beaucoup moins besoin de traiter. Enfin en Bourgogne quel bilan est-ce qu'on peut faire ? Eh bien l'écoulement continental est estimé à 11 km3 d'eau par an et si on estime que 30% environ est effectivement accessible eh bien ça fait 3,3 km3 d'eau par an et on en prélève en fait très peu 0,25 km3 d'eau par an soit un peu moins de 8% de la quantité accessible et disponible. Alors c'est très peu mais voilà c'est lié au fait que la Bourgogne est relativement correctement pourvue en eau et que la densité de population soit assez moyenne en fait. Dans le détail il s'agit essentiellement d'usage domestique il y a très peu d'agriculture irriguée en Bourgogne il y a de l'agriculture très présente mais elle n'est pas irriguée ou en tout cas pas encore et il s'agit donc d'usage domestique qui prêve majoritairement des ressources qui sont souterraines. Alors on pourrait penser qu'effectivement en Bourgogne on a une ressource disponible conséquente et qui est largement sous-utilisée et en fait on a une grande marge de manœuvre on a de quoi voir venir et donc finalement on dispose d'une ressource inépuisable. Pourtant très régulièrement si vous suivez un tout petit peu l'actualité très régulièrement certains territoires de la Côte d'Or ou du Morvan par exemple se retrouvent en situation de crise. Alors c'est quoi une situation de crise ? C'est une situation où on est obligé où le préfet qui est représentant de l'État dans les départements et bien le préfet est obligé de prendre des mesures de rationnement de l'eau c'est-à-dire de limitation d'usage de l'eau et par exemple eh bien paraissent régulièrement des arrêtés alors si on fait un tout petit peu le point en ce moment c'est quasiment tous les deux ou trois ans de ce type-là suite à l'arrêté préfectoral numéro 309 du 27 juin 2003 le maire le maire de Torres-Soufflardi demande aux usagers de faire très attention à l'utilisation de l'eau ne pas laver les voitures ne pas arroser les pelouses et jardins entre 10h et 19h donc ça c'est un type de limitation d'usage de l'eau on va dire ça correspond au niveau 2 de l'alerte mais ça peut monter encore un cran plus haut où là on a carrément plus la possibilité d'arroser les pelouses et jardins pour préserver la ressource vitale qui est l'eau potable alors si vous suivez un petit peu tout ça vous voyez que dans un territoire où on n'utilise en moyenne que 8% de la ressource accessible est renouvelée chaque année et bien vous voyez que les choses ne sont pas si simples et que cette ressource n'est pas finalement inépuisable alors pour bien comprendre pourquoi c'est-à-dire pourquoi en fait on a une ressource qu'on utilise à 8% et que malgré tout on a des problèmes d'épuisabilité c'est-à-dire que quasiment un été sur deux on doit prendre des limitations d'usage de l'eau et bien pour bien comprendre tout ça il faut faire un petit peu d'hydrologie et d'hydrogéologie et c'est ce que je vous propose en fait donc pour conclure les principaux enjeux de la gestion de l'eau sont pour l'essentiel les suivants il faut d'abord poser la question de la disponibilité de la ressource avec un paradoxe apparent qui est que la ressource semble parfois inépuisable mais en fait on en manque y compris dans les territoires bien pourvus en eau comme la bourgogne donc cette ressource est-elle réellement inépuisable tel que les chiffres semblent nous le montrer et puis ensuite on vit à une époque où la demande est en augmentation il y a des tensions sinon des conflits pour cause d'inégalité de la répartition vous l'avez vu qu'il y a raréfaction des ressources pour cause de pollution ou de surexploitation et que cerise sur le gâteau le changement climatique risque de faire évoluer l'accès à la ressource enfin on ajoutera des enjeux que l'on n'a pas encore évoqués mais qui sont tout aussi importants l'eau et les risques naturels l'eau est souvent cause de véritables catastrophes naturelles brutales qui causent de très lourds dommages on l'a encore vu très récemment avec les inondations catastrophiques dans l'arrière-pays d'histoire et puis il y a d'autres enjeux qui sont liés au milieu aquatique c'est-à-dire à l'impact de l'écoulement et du stockage de l'eau sur la vie et la biodiversité de ce qu'on va appeler les éco-hydro-systèmes vous imaginez donc facilement que la gestion de l'eau la maîtrise de l'eau est une préoccupation quotidienne des collectivités locales qui doivent tout à la fois fournir de l'eau potable aux administrés de la collectivité lutter et prévenir les crues et les inondations aménager les cours d'eau tout en préservant leurs fonctionnalités leur biodiversité donc ça fait tout ça tout ça fait en fait beaucoup de connaissances et de compétences à maîtriser la base de tout ça eh bien ce sont les connaissances fondamentales en hydrologie et en hydrogéologie et c'est ce que c'est ce que je vous propose de commencer à comprendre et à voir dans le cadre de ce cours voici le plan que l'on va suivre on va d'abord s'intéresser au cycle de l'eau on a déjà commencé un petit peu à le faire mais on va approfondir on va approfondir un petit peu tout ça et notamment voir les éléments clés de ce cycle de l'eau et puis ensuite on divisera le cours en deux parties une partie d'abord sur les eaux souterraines donc on va s'intéresser aux notions clés de l'hydrogéologie et puis ensuite on passera aux eaux de surface et donc on va à ce moment là un petit peu de l'hydrologie et là aussi on abordera les notions clés de l'hydrologie pour terminer vous pouvez approfondir toutes les notions qu'on va voir en consultant un certain nombre d'ouvrages alors l'ouvrage de collègues de Suisse André Musy Christophe Higui Hydrologie une science de la nature donc c'est aux presse polytechnique romande c'est un ouvrage qui est vraiment facilement accessible que je vous conseille que moi j'ai utilisé pour la construction de ce cours en partie et donc qui est tout à fait accessible à un public scientifique non initié à l'hydrologie un deuxième bouquin qui lui est plus porté sur l'hydrogéologie Eric, Julie Christian Mangant et Jacques Mudry donc hydrogéologie objet méthode d'application c'est vraiment un bouquin de cours de base pour l'hydrogéologie là aussi complètement accessible à des étudiants de niveau licence le livre c'est pas un livre d'ailleurs c'est un rapport en fait dirigé par Guylain de Marcy qui est un des un hydrogéologue français de stature internationale il s'appelle les eaux continentales rapport sur la recherche et la technologie donc c'est un rapport de l'académie des sciences en fait c'est pas un bouquin de cours du tout mais c'est un rapport dans lequel vous allez pouvoir trouver plein plein de chiffres clés alors il commence un tout petit peu à dater voilà il a un peu plus de 10 ans mais la quasi-totalité des données qui contient sont encore d'actualité donc là plutôt pour trouver des chiffres on va dire et puis enfin toujours de Guylain de Marcy le cycle de l'eau et l'adéquation besoin ressource au 21e siècle c'est une conférence en fait filmée dans le cadre de la web tv canal U c'est aussi une conférence qui peut commencer à dater un tout petit peu elle a plus de 15 ans mais monsieur de Marcy est vraiment quelqu'un d'extrêmement pédagogique il est passionnant à écouter et donc même si au début de la conférence vous pouvez être rebuté par certains aspects voilà on est encore avec des transparents parfois un peu écrits à la main etc mais je vous assure ne vous laissez pas influencer par ces aspects là c'est une conférence véritablement passionnante que je vous conseille d'écouter absolument voilà c'est terminé pour cette introduction qui portait sur les enjeux et l'intérêt de bien comprendre les processus naturels des coulements et de stockage de l'eau à la surface de la terre alors dans la prochaine vidéo je vous présenterai les éléments essentiels du cycle de l'eau et bien je vous dis à très bientôt à très bientôt et bien à très bientôt